Donc on votera évidemment la motion de rejet. Il y a quelques temps on recevait à l'Assemblée, il y avait des députés d'En Marche qui sont venus d'ailleurs assister à cette petite rencontre, on recevait des salariés de chez Pimki, où il va y avoir 300 emplois de supprimés, et eux ont su s'opposer à la rupture conventionnelle collective. Ils ont su s'opposer parce qu'ils ont réussi en intersindical à refuser cette mesure-là. Mais qu'est-ce qu'ils y auraient perdu ? Ils auraient perdu des reclassements, ils auraient perdu des formations, ils auraient perdu de la formation aussi, puisqu'ils n'auraient pas eu accès à des avocats à un cabinet d'expertise de la même manière, et ils n'auraient pas eu une procédure avec un certain nombre de réunions qui s'organisent dans un certain nombre, et à la place où on aurait eu un licenciement à la bonne franquette. Et leur question était, chez nous, les syndicats ont eu la force de refuser ça, est-ce qu'il va permettre aux salariés de partir dans la même condition ? Mais qu'est-ce qui se passera ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va se passer dans les milliers d'entreprises dans ce pays, où il n'y aura pas des syndicats qui pourront faire ça de la même manière ? Eh bien, dans ces entreprises-là, les salariés partiront sans reclassement, sans formation, sans information, ils partiront en slip et en chaussette. Voilà ce qui va se passer. Voilà la réalité de ce qui va se passer dans cette année. Mais oui, voilà. Je l'ai déjà dit, mais l'essentiel de votre réforme, et ça vaut pour ce que vous faites, c'est de laisser dans un face-à-face employeur et employé. Et c'est un face-à-face qui est inégal et qui se révèle mortifère. Et enfin, sur la forme du discours de Mme Pénicaud, sur la forme des discours que vous tenez sur ce truc-là, on a une espèce de novlangue avec performance et progrès social, libérer les entreprises et tout ça. La semaine dernière, sur le burn-out, j'ai recevé une DRH qui a changé de bord, pour ainsi dire, puisqu'elle s'est rapprochée de nous. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit ? On nous a appris à parler comme ça, on s'est parlé comme ça pendant des heures, sans qu'il n'y ait rien à l'intérieur.